Aujourd'hui, nous nous rendons dans un très beau village adlacien. Ce n'est pas simplement un village, c'est aussi une appellation communale. Il en existe 13 en Adas. Ce village est au pied du majestueux château de Lortambour qui veille sur l'emblématique vignoble du Rittersberg. Vous l'aurez sans doute reconnu, c'est à Charvillère, au domaine Frey-Solaire, que nous avons rendez-vous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de 321 Domaine. Il y a encore peu, le domaine familial a été dirigé par Damien et Nicolas. Mais les choses ont évolué avec le départ de ce dernier. Aujourd'hui, et suite au changement de ces derniers mois, c'est Damien Solaire, entouré d'une équipe de 6 personnes qui dirigent le domaine Frey-Solaire. Débutons cette découverte avec Ode et Damien pour un crément 100% Riesling, qui a obtenu un coup de cœur au guide Hachette 2019. Tout à fait, donc un autre fameux crément Riesling, donc 100% Riesling, produit sur le terroir agréable de Charvillère. Donc un terroir chaud, léger, filtrant. Donc il donne vraiment des arômes caractéristiques au Riesling, avec une très belle finesse. Voilà. Santé. Santé. Voilà, très belle finesse. Santé. Beaucoup d'arômes, une belle fraîcheur aussi. Donc, coup de cœur du guide Hachette 2019, 3 étoiles, et 2 étoiles au guide Hachette 2020. Après, nos vins sont aussi certifiés Therabitis depuis le millésime 2015, et HVE, haute valeur environnementale, depuis le millésime 2017. Donc, ça va pour lequel on est assez particulier, qu'on ne trouve pas dans beaucoup de caves. Crément 100% Riesling, et sur le terroir de Charvillère, en plus, il vieillit très bien. On a également une même cuvée, millésime 2008, qu'on propose à nos clients actuellement. La touche féminine, qu'est-ce que vous diriez sur ce crément ? C'est un crément qui va très bien en apéritif, en dessert, et vu que c'est 100% Riesling, on peut tout à fait continuer le repas avec un poisson fumé, par exemple. Le crément, est-ce que c'est forcément un vin de dame, déjà ? Non, pas forcément. Un vin de dame, c'est quoi ? Un vin de dame, c'est pas forcément un vin sucré non plus. Pour moi, c'est un vin qu'on apprécie à boire pendant un repas, comme un homme. D'accord, voilà. Pas de différence, quoi. Non. Elle a fait une proposition, d'accord, mais là, tu proposes avec quoi ? Moi, je propose souvent du poisson fumé, une choucroute, ouais. Choucroute aussi, hein. D'accord. Choucroute. Choucroute au poisson. Est-ce que finalement, on est sur un crément, parce que c'est un crément qui est très digeste, est-ce qu'on peut finalement faire un repas complet avec ça ? Ben, celui-ci, facilement, ouais. Disons, moi, je le mettrais, on pourrait le mettre partout, je dirais, dans un repas, sauf au dessert. Parce que je trouve toujours que les créments, ils sont nettement meilleurs, ou à champagne, sont nettement meilleurs à l'apéro qu'au dessert. Au dessert, je trouve que ça va pas... Pas de bulle avec le dessert, parce que c'est souvent des préparations ? Non, parce que souvent, c'est des brutes. Un brut ne va pas avec le dessert. Et un demi-sec, moi, j'aime pas ça. Le domaine frais solaire aujourd'hui, c'est une quinzaine d'hectares, tous situés dans un rayon de 2 km autour de la cave. Le domaine exploite l'appellation communale Chervillère, les terroirs granitiques du Rittersberg et le Grand Cru Frankstein. Le tout dans le respect du label Terravitis et la certification HVE. Le deuxième vin est un Riesling. Et c'est avant tout l'appellation communale qui est mise en avant, puisque Aude et Damien nous proposent un Chervillère 2015. Donc là, c'est l'appellation communale 2018, 100% Riesling. Donc l'appellation communale Chervillère, c'est une appellation qui existe depuis 2011. Donc c'est des vignes qui sont situées sur Chervillère pour avoir l'appellation communale. Nous, on a pris le parti d'écrire uniquement Chervillère sur la bouteille et enlever le Riesling et le mettre que sur la contre-étiquette pour vraiment mettre en avant l'appellation communale. Et donc c'est un Riesling qui est sec, qui doit être sec, qui est très aromatique, légèrement citronné au palais. Et du coup, c'est un Riesling qui va très bien accompagner tout ce qui est poisson grillé et fruits de mer, par exemple. Alors j'ai goûté le 2019, ils sont en train de le filtrer là, c'est super bon. Donc tu nous mets déjà l'eau à la bouche pour le faire en 2010 ? Mais là, il commence aussi à se faire. Là, il est très aromatique, on sent vraiment le côté un peu musclaté. Est-ce que l'appellation communale est quelque chose qui est important pour la gamme que vous avez ? Ben disons, c'est un moyen déjà de se démarquer. Voilà, parce que, bon, on est aussi au niveau du syndicat Vidicot, on y a travaillé, on l'a obtenu. Et donc maintenant, on a quand même, c'est quand même des ventes sur des clients particuliers ou sur des cavistes en France qui marchent bien. Après, à l'expo, quand on fait de l'expo, on met quand même un petit Riesling en dessous parce que, voilà, l'expo, c'est encore moins connu. Ça parle le plus, oui. Et pour la vente au CAO, ça te dit quoi ? Quand on vend du Chervillère ? Ah, moi, c'est très bien, le Chervillère au CAO. Les gens sont contents d'avoir une bouteille avec vraiment que le nom du village. Ça leur fera un souvenir. Et non, non, ça marche bien. Et souvent, on a des clients qui rentrent, ils leur proposent de goûter. Alors, on fait goûter à Riesling. Ah non, le Riesling, je n'aime pas. Alors, on fait le goûter du Chervillère. Ah, ça, c'est bon. Et voilà, ils le voient qu'après, que c'est du Riesling aussi. Mais au moins, pour nouveau, pour faire aimer, ça permet d'effacer et d'enlever des préjugés chez certaines personnes. Ça, ça m'est déjà arrivé souvent. Et puis après, c'est amusant. Ah oui, non, c'est clair. On ne va pas se mentir non plus. Ben oui, c'est bien ça. Et on parlait d'accord B20. Quel est, pour toi, sur ce vin-là, le meilleur accord que tu as déjà pu déguster ? Un souvenir que tu as lorsque... Je le dégustais avec une raclette, par exemple. C'était pas mal. Ou alors... Ça a un peu même, ça parle à tout le monde. Ou alors un du Cherv, c'était très bien aussi. Un chèvre frais, alors ? Oui. Ça, c'est sûr que... Affiné, ça va être... Oui. Oui, c'est en 2018 qu'on commence jusqu'à vendre, là, maintenant. Donc, voilà. On va bien s'équilibrer encore d'ici là. Bon, maintenant, là, il commence à se faire vraiment bien. Ça, c'est bien, là. Comme vous l'aurez compris, les créments et les Riesling sont des atouts indéniables pour le domaine. Mais la qualité des vins frais solaires ne s'arrête pas là. Les vins du domaine s'illustrent très régulièrement par l'obtention de multiples médailles et leur présence dans de nombreux guides viniques. Le dernier vin qui nous est proposé est un Gewürztraminer Rietersberg 2015. Il prouve encore un haut niveau d'excellence puisqu'il a obtenu 93 points au décompteur 2016. Donc, là, on va goûter un Gewürztraminer Rietersberg 2015. Donc, le Rietersberg, c'est le terroir granitique de Chervillers, situé sous le château de Lortembourg. Donc, un millésime 2015, un millésime très chaud. Et donc, ce Gewürztraminer a obtenu 93 points au décompteur, ce qui est déjà une très bonne note. Donc, c'est un Gewürztraminer qui est vraiment sur les fleurs, la rose surtout. Contrairement aux Gewürztraminer qui sont des terroirs de grave. Qu'on a à Chervillers aussi, qui sont plutôt sur les litschis. Et donc, là, on a vraiment la rose. On a un vin qui est très charpenté. Voilà, un vin de très belles gardes que moi, je mettrais, que j'associerais avec un fromage corsé surtout. C'est là où, personnellement, je préfère le Gewürztraminer. Même si nos premières ventes en Gewürztraminer sont vers l'Asie. On exporte pas mal vers l'Asie. Et c'est un Gewürztraminer qui va vraiment très, très bien aussi avec la cuisine asiatique. À Chervillers, on a toujours cette belle fraîcheur aussi, même si c'est un vin qui est assez rond. Donc, une très belle acidité. Fine, ciselée, que ce soit sur les graves ou sur le granit. Là, on ressent vraiment cette particularité sur le territoire de Chervillers, dans les marques. Riesling, voilà. Le Pinot Noir aussi, parce que là, on est en train de travailler pour avoir un premier cru sur du Riesling et sur du Pinot Noir. Mais après, on a fait un assemblage aussi sur le Rietersberg. Donc, on a décidé de l'assemblage avec les collègues du village, on fait tous le même assemblage. 45% de Riesling, 45% de Pinot Gris, 10% de Gewürztraminer. Et nous, personnellement, l'assemblage 2015, on a eu la médaille d'or au Grand Tour du Monde à Strasbourg. En 2017, on a eu 91 points au Wine Enthousias. En 2019, en 2018, on a eu 90 points au Wine Enthousias. En 2020, voilà, il n'y a qu'un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !